L'invité d'ici. Et notre invité ce midi, c'est Gérard Jeannin, candidat aux élections municipales de Talard. Bonjour. Merci de votre invitation et bonjour à tous. Alors M. Jeannin, ce n'est pas une première pour vous à Talard. Déjà en 2008, vous étiez sur une liste, celle de Roger Grimaud, c'est ça ? Tout à fait. Je suis resté sur cette liste, mais j'avais aussi été 6 ans avant candidat aussi, parce que je considère que l'engagement civique est quelque chose d'important. Toute ma vie, à côté de mon métier d'ingénieur thermicien et de responsable commercial sur la région PACA et la Corse, où je développais les ventes d'un groupe industriel franco-italien, j'ai toujours eu une activité à la disposition des gens. D'abord parce que j'ai été défenseur syndical au Prud'homme et en cours d'appel. Je suis encore juge au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Et je considère que je me dois d'être présent dans un autre combat qui est un combat national. Je fais partie de l'association anticorruption, anticorps, qui regroupe des magistrats, des élus et des citoyens. Alors Gérard Jeannin, vous êtes passé par le parti de gauche, c'est ça ? Aujourd'hui, vous présentez une liste qu'on peut dire sans étiquette, qui ressemble au rassemblement citoyen de Corinne Lepage, c'est ça ? Effectivement, par le fait que pendant des années, j'ai eu des contacts avec M. Mélenchon, que j'apprécie beaucoup sur d'autres points. J'avais engagé donc mon activité dans ce parti momentanément. Mais je m'en suis éloigné pour diverses raisons. Mais je partage entièrement le mouvement, tout au moins les idées du mouvement, l'association de Corinne Lepage, qui regroupe des gens aussi bien de sensibilités différentes de droite et de gauche, et ainsi de suite, mais qui oeuvrent dans un sens de modernisme qui va être ouvert surtout sur les mouvements écologiques, parce que l'écologie, ça va devenir un point important dans les années à venir. Un développement industriel nécessaire pour qu'on accompagne le progrès, mais aussi cette façon particulière d'être à la disposition des citoyens, c'est-à-dire d'éviter le cumul des mandats. Le cumul des mandats est quelque chose qui est typiquement français, avec malheureusement des retombées que bien souvent les citoyens ne peuvent pas comprendre, car ils n'ont pas les éléments pour le faire. Mais il est inadmissible que les pouvoirs d'un maire, d'un conseiller général, d'un député, d'un sénateur et d'autres engagements soient entre les mains d'une seule personne. C'est un déni de responsabilité et la démocratie n'a pas gagné grand-chose. Nous avons eu, il fut un temps, une royauté. Il faut éviter que nous ayons des princes républicains. Gérard Janin, vous me tendez la perche, on le sait, le maire sortant Jean-Michel Arnault a nombreuses casquettes. Il est vice-président du conseil général, maire de Thalard, également président des maires de France dans le 05. Il a un rayonnement tout de même, et ça on ne peut pas lui enlever. Dans le département, il est bien connu, ce n'est pas trop dur d'aller de front face à Jean-Michel Arnault, et qui est tout de même une pointure politique dans notre département ? Alors je ne suis pas moi systématiquement contre une municipalité ou contre un homme qui représente une municipalité ou qui représente autre chose, puisque dans la phrase que vous présentez, vous le dites vous-même. Je ne suis pas systématiquement contre quelqu'un. Je considère cela absolument inadmissible d'être systématiquement contre. Je n'ai pas en tant que magistrat le pouvoir de dire oui ou non. Je suis là pour apprécier les choses, voir si elles sont faites correctement. Je ne porte pas de jugement sur M. Arnault. Je parle en général, car je ne veux pas personnaliser qui que ce soit. Ce n'est pas l'objet qui intéresse beaucoup nos concitoyens. Nos concitoyens ont besoin d'être considérés sur différents points. Il faut dire que malheureusement, le chômage est quelque chose qui est loin d'être retiré dans la mémoire des gens, parce que tout le monde connaît et tout le monde a dans sa famille des gens qui recherchent du travail. Cela fait 30 ans et ça ne s'améliore pas. D'un autre côté, l'incivisme se développe en France à une vitesse assez quand même considérable. Malheureusement, dans une commune comme Talard, nous en subissons maintenant les effets de plein fouet. Et il est temps malheureusement de s'occuper de ces problèmes, parce que ce n'est pas sur des grandes idées d'aménagement général, de tour de France qui prennent un temps fou avec des finances où bien souvent, on a autre chose à faire que d'investir dans ce genre de pratiques. D'autant plus que nous sommes une petite commune et il ne faut pas être, disons, le pigeon d'organismes financiers qui ne voient au travers du sport que des avantages financiers. Alors, vous l'évoquez, Talard reste une petite commune, mais ça ne vous empêche pas d'avoir la folie un petit peu de la démesure, puisque vous voulez tout de même proposer, on a parlé des cambriolages ces derniers jours, la vidéosurveillance. On se dit, vidéosurveillance, des villes comme Nice, Toulon, Marseille qui en ont, GAP également à côté de chez nous, mais Talard, est-ce que c'est vraiment utile ? Alors, cela peut paraître bizarre que nous nous engageons sur principalement ce problème, mais c'est un problème actuel. On ne peut pas faire autrement que d'en parler. Alors, il est bien certain que ce n'est pas une surveillance de tous les chemins, ce n'est pas une surveillance de tous les, disons, les... – Ce n'est pas le Big Brother. – Non, mais non, mais non. – Ce n'est pas tout le monde partout. – Mais c'est quand même une façon de pouvoir, quand même, avoir la possibilité d'avoir une vision générale de ce qui se passe dans une commune. Moi, j'ai moi-même un de mes fils qui fait partie de la police de l'air et des frontières, donc je sais pertinemment ce que sont les tenants et les aboutissements de la surveillance. C'est une nécessité et c'est un moyen d'éviter aux gens de venir, car sachant qu'ils sont, d'une façon ou d'une autre, un peu surveillés, dans les règles, bien sûr, du droit commun et de la République française, cela ne portera aucune gêne à nos Tallarliens, mais cela les rassurera. – Vous l'avez évoqué, Gérard Jeannin, le Tour de France va venir à Tallar, qui sera vite le départ, ça sera dans quelques mois. Pour vous, c'est quoi ? Un écran de fumée ou c'est tout de même un événement assez magnifique ? Nous, on a couvert celui de Gap, il y avait du monde, beaucoup de personnes faisaient la fête, Gap était diffusé dans le monde entier, là, ça sera le Tour de Tallar. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce Tour de France ? – Sportivement, je ne suis que pour le développement du sport, j'adore le cyclisme, j'adore encore plus le rugby, mais je considère que les priorités sur des communes comme Tallar ne sont pas celles de grandes manifestations qui n'ont que la facette du jour où les finances locales sont, pour ainsi dire, touchées pour un retour tout à fait, à mon avis hypothétique, en dehors de la manifestation sportive qui a, elle, ces qualités à reconnaître. – Un mot sur les listes pour les élections municipales, vous me l'avez dit avant qu'on prenne l'antenne, c'est compliqué dans une commune comme Tallar de trouver 19 noms, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? – Alors, c'est compliqué de trouver 19 personnes, parce qu'il est bien certain que les gens ont aussi leurs obligations, et cela fait que pour retrouver des gens, ce n'est pas évident. En plus, des fois, nous avons eu l'impression que des pressions, des interrogations ont été faites pour faire, disons, réfléchir les gens avant de s'engager sur notre liste. Cela s'appelle du clientélisme, pour certains. Cela ne grandit pas la démocratie. – Alors, la rumeur court à Tallar depuis quelques semaines. Mme Arnaud aurait été approchée par votre liste, pour faire partie de la liste. Mme Arnaud, qui est donc la propriétaire de la boulangerie Brun, c'est ça, à Tallar, et qui a un lien de parenté avec le maire sortant, Jean-Michel Arnaud. – Je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que notre liste n'est pas encore déposée, et je me suis engagé envers mes colistiers à une réserve tout à fait logique, tout à fait normale, et de toute façon, les personnes qui s'engagent sur ma liste sont des personnes qui s'engagent au titre de la civilité, au titre de l'action civique, et les affaires qu'on pourrait considérer familiales n'ont absolument rien à voir dans la gestion d'une commune. – Bien sûr, en plus, elle nous a confirmé, comme vous le dites, que si elle souhaitait s'impliquer, c'était pour défendre Tallar, voilà, et se mettre sur votre liste. Il est bien certain qu'à Tallar, il y a des interrogations qui se sont faits jour suite à l'implantation de grandes surfaces sur la commune de Tallar. Il est bien certain que tout ceci a engagé une responsabilité, une interrogation des forces vives directement, aussi bien en ce qui concerne les commerces que l'artisanat, parce que la démesure est une chose qu'il faut absolument éviter. Dans une commune, c'est la sagesse, la modération des choix qui doit primer au matuvu, et je dirais à l'implantation de surfaces commerçantes, de grandes surfaces, sachant que la question peut être posée, puisque Tallar est une petite commune, mais en plus de ça, les Hautes-Alpes est le premier département français, à avoir le nombre de mètres carrés de grandes surfaces le plus important par habitant. Donc la multiplicité des grandes surfaces ne peut pas amener grand-chose, parce que si vous avez un gâteau qui fait 30 cm, ce gâteau peut être divisé par 10 personnes, s'il y en a 20, eh bien la part de chacun diminue. Où est la rentabilité après d'une multitude de grandes surfaces dans un département comme l'Eautosa, de 5, 30 000 habitants ? – Gérard Jeanne, un dernier mot sur l'équipe de France militaire de parachutisme, on le sait, elle a été menacée, elle sera en partie conservée sur l'aérodrome de Gap-Tallard, tout de même une bonne nouvelle pour la commune et pour le rayonnement de Talard. – Il est bien, alors je peux vous en parler ici, parce que je fais partie par mariage d'une famille importante, qui est la famille Vitaly, qui est connue, et un de mes lointains cousins a été un des premiers hommes avant 1940 à prévoir l'installation d'un terrain d'aviation à Talard. Et moi-même, étant un ancien mécanicien d'aéronautique de l'aéronaval, je suis bien sûr attiré par tout ce qui concerne l'aviation. En dehors de ma propre personne, il est bien certain que l'animation amenée par cette activité à Talard est bénéfique pour tous. On ne peut que faire satisfaction aux différents maires qui ont par le passé essayé de développer des activités. Elles restent donc absolument nécessaires. Et si nous perdons une activité, c'est que nous devons soit nous interroger sur la disponibilité que l'on offre aux différents organismes susceptibles de revenir s'installer sur, disons, la plaine de Talard. Et bien sûr, nous ne sommes pas maîtres des restrictions financières et économiques que malheureusement la France subit et l'Europe subit actuellement. Gérard Jeannat, merci. Je vous remercie de votre invitation. L'invité d'ici L'invité d'ici